Vous êtes prêt là ? Oui, oui. Opération rendement menée, visiblement, il n'y a pas eu de casse ? Non, pas du tout. L'individu s'est rendu à la suite de la négociation au négociateur du RAID. Fort heureusement, ça s'est bien terminé. Alors, est-ce qu'il était armé ? Est-ce que ça a présenté des difficultés ? Alors, pour l'instant, on n'avait au départ aucune information sur son profil et notamment la présence d'armes. On est en train de terminer pour lever le doute et vérifier tous ces éléments. Comment s'est passée l'interpellation ? Il y a eu de négociation ? Alors, essentiellement la négociation, mais ça c'est une des spécialités de nos collègues du RAID, avec les négociateurs. Ils ont pu rentrer en contact avec lui et l'amener à la raison, malgré qu'il était un petit peu perturbé et alcoolisé. D'accord. Alors, quelles étaient ses motivations ? Est-ce qu'on ne sait pas trop ? Il a été suivi par une infirmière psychiatrique et c'est elle qui nous a donné l'alerte parce qu'il avait dégénité, on va dire, peut-être de faire sauter une bombarde de gaz. Donc il dit qu'il avait une bombarde de gaz, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que vous avez pu vérifier ? On ne sait pas encore pour l'instant, c'est mes collègues de la Sûreté qui vont gérer la partie judiciaire. Quel était le profil de ce sport ? Alors, c'est une personne qui a 55 ans, qui est un ancien militaire, qui était, d'après ce qu'on a su, mais c'est à vérifier, artificier, et donc avec un profil un petit peu particulier qui nécessitait en tous les cas l'intervention d'une équipe spécialisée. A priori, cette personne-là n'avait pas d'armes, il n'avait pas de corps d'armes ? Non, parce que nous avions vérifié au préalable sur le fichier Agrippa, il n'était pas détenteur d'armes. Est-ce qu'au départ, on a affaire à quelqu'un, finalement, qui ne voulait pas mettre un séjour, qui l'a dit à son infirmière ? Vous savez, c'est quelqu'un qui, au cours de la négociation, a eu des hauts et des débats, et donc les explications ont fluctué, et donc c'est difficile à savoir. Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de dispositif ? Alors, pour l'instant, on est en train de lever le doute, on va s'assurer que ce n'est pas le cas. Mais ça pouvait être une éventualité, dans la mesure où son passé militaire et sa spécialité dans ce domaine pouvaient, effectivement, avoir cette possibilité. Il y avait des revendications ? Non, aucune revendication. Qu'est-ce qui a mis en relation ? Je ne sais pas, ça relève plus du médical, en tout cas.